Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'attaque à une vidéo assez particulière qui va être très bénéfique pour beaucoup de monde qui s'intéresse à la PS3. Pour ceux qui ont déjà possédé des PS3, vous avez déjà certainement entendu parler du fameux Y-LOD ou le E-LOD qui est la panne caractéristique de cette console due à l'allumage de la LED en jaune. Et en général quand cette LED s'allume en jaune, la console s'éteint derrière. Mais heureusement la PS3 possède un système qui permet d'analyser le E-LOD et même plus faire tout un tas de choses sur la PS3 que l'on ne pourrait pas faire en tant qu'utilisateur normal. Car dans les PS3 il y a un petit composant qui s'appelle le système contrôleur ou le Syscon qui est une puce qui gère un peu l'ensemble de la PS3 si j'ai bien compris. Pour vous faire un objet de comparaison, c'est un peu comme une prise OBD dans une voiture qui permet non seulement de lire tout un tas de données de la PS3 lorsqu'elle est mise en route et tout ça, de faire de la sauvegarde de statistiques, mais en plus de vous dire ce qui déconne sur une PS3 quand celle-ci tombe en E-LOD. Pour vous faire un titre de comparaison, j'ai ici une Xbox 360 qui a à peu près le même délire. Parce que chez Xbox ils ont eu la brillante idée quand on a un souci interne avec la console, de ne pas besoin de démonter de la console pour accéder à CocoCase. Il suffit simplement de regarder la LED rouge. Mais pour retrouver le code d'erreur, on appuie sur le bouton de synchronisation, et le bouton éjecte, ça clignote 4, ça clignote 1, ça clignote 4, ça clignote 1. Et ça c'est un code d'erreur. Et chez Microsoft ils ont incarné avec tous les codes d'erreur de toutes les défaillances de la Xbox. Donc c'est pour ça que la console ne démarre pas et fait une LED rouge. Mais chez Sony ce n'est pas aussi simple, parce que quand une console fait un E-LOD, on n'a pas tant d'informations parce qu'on l'allume. Bah voilà, c'est tout ce qu'on a en fait. Elle s'éteint et puis c'est tout. On n'a pas de combine pour avoir un code d'erreur ou un truc avec la LED ou quoi. On n'a rien. Enfin, on n'a presque rien. Toute PS3 en panne ne fait pas forcément le même E-LOD. Donc là j'ai les deux consoles, je vais les allumer en même temps. Et on va voir laquelle s'éteint en premier. Et je vais même aller encore plus loin. Voilà. Je me disais putain ils ne voulaient pas s'éteindre. L'exemple parfait, j'allumais les 3 en même temps mais aucune des 3 s'est arrêtée en même temps. Alors après dans la majorité des PlayStation, la panne majoritaire qui revient c'est un E-LOD de 2 secondes. Mais du coup ces E-LOD ils ont une signification dans la console grâce au Syscon. Et à chaque fois que la console s'éteint mode E-LOD, un code d'erreur est généré et sauvegardé. Et on va aussi en profiter pour regarder pas mal de fonctionnalités qui sont disponibles grâce au Syscon. Qui vont nous permettre de contrôler et d'avoir un peu plus d'informations sur la console. Pour lire ces codes d'erreur, vous aurez besoin d'un module comme ça qui s'appelle le FT232RL. Que vous pouvez trouver pour 2 ou 3 euros sur Aliexpress facilement et puis qui marche nickel. Alors le temps de démonter la console, je vous retrouve après. Alors ça, ça sent la console qui est Terriflo. Avoir de la pâte thermique là, avoir ça qui est bombé. Quoi qu'il en soit, on va quand même le savoir. On passe sur PC pour brancher ce module et pour pouvoir lire les données de la PS3. Donc ça c'est un dossier que j'ai écrit moi-même. Et je crois que j'avais écrit la procédure, ouais voilà, concernant le Syscon, la prise OBD de la PS3. Ok, donc la première étape va être d'installer Python 2.7. Je précise 2.7 parce que les versions ultérieures ne sont pas compatibles. Donc ici pour l'instant, on se fait pour tous les utilisateurs, on se casse pas la tête. Alors moi du coup, je vais installer Python directement à la racine de mon dossier que j'ai créé. Mais vous pouvez laisser l'appli par défaut. On ajoute le Python 2.8, je sais pas comment on dit. Et on laisse l'installation se faire. On va brancher notre module sur notre PC. Et aussi très important, vous avez un pin comme ça. Vous avez un pin comme ça qu'il faut brancher sur le 3.3V du FT232. Voilà, donc vu en face du FT, il doit être relié comme ça. Très important de faire ça parce que si vous reliez ça sur le 5V sur votre PS3, ça peut griller le Syscon. Et là c'est super chiant après. Donc vous le reliez à votre PC, il va y avoir une installation de pilote à faire, c'est normal. Et dans le gestionnaire périphérique, soit le module va s'installer tout seul. Soit vous allez devoir aller chercher le pilote directement dans le dossier. Et puis il faudra faire ajouter les pilotes manuellement. Ensuite, une fois que c'est installé, vous devriez l'avoir comme ça dans le gestionnaire périphérique, le module. Ah bah voilà, j'avais mis la procédure là-dedans. J'avais déjà tout bien fait. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un invite de commande. Dans le dossier, vous avez un fichier Python qui est celui-ci qui va falloir glisser dans le bloc de commande. Avec un espace, le port com que vous avez utilisé. Donc moi sur mon PC, c'était le port com 3. Espace CXR. Et pourquoi CXR ? Parce que c'est le modèle de Syscon qui est présent dans les PS3 rétrocompatibles. Et dans les modèles ultérieurs, comme les dernières PS3 FWAT et les nouvelles PS3 Slim qui sont arrivées après, il ne faudra pas mettre CXR mais SW. Et donc là, si on fait ça, normalement, on devrait avoir des erreurs. Parce qu'il manque une bibliothèque. Alors je ne sais pas exactement ce qui manque, mais il manque un module dans Python qui fait qu'on ne peut pas exécuter notre commande. Donc on va l'installer. Et je crois que j'avais mis dans la procédure. Ouais, nickel. Oui, voilà, on a exactement le même code d'erreur. Donc on va faire pip install, picrypto. Installation successful. On ne fait pas attention aux warnings. C'est juste qu'il y a des mises à jour qui sont disponibles. Et il faudra également installer Pi Serial. Et à partir de ce moment-là, on peut reglisser, déposer notre dossier, notre fichier dans le bloc de commande. Et normalement, on ne devrait plus avoir d'erreur. Donc espace com 3, espace CXR. Et là, ok. On a la petite flèche, c'est bon. Pour relier notre module à la PS3, il va falloir un prise pour le moins, pour le GND, le grand. Et deux prises pour les pattes RX-TX. Et on a des diagrammes pour brancher ça correctement sur une PS3 rétro-compatible. Parce que les branchements changent d'une PS3 à l'autre. Donc ce rétro-compatible, c'est ce modèle-là. C'est au cas 001 ou 002. Il faut relier la patte TX vers RX de la PS3. Et la patte TX vers RX sur le module. Voilà, j'ai le schéma de branchement ici. Le câble gris, on ne s'en occupe pas pour l'instant. C'est une photo que j'avais prise. Mais on ne s'en occupe pas, c'est pour une étape d'après. Alors en théorie, je vous conseillerais de faire de la soudure. Mais moi, j'ai vraiment trop la flemme de faire la soudure. Donc du coup, je vais faire du touche-touche. Voilà, donc j'ai à peu près réussi mon touche-touche. On va voir si on a une réponse. Alors, il faut mettre la console sous tension. Mais pas l'allumer, juste sous tension. Haute. Réponse invalide. Réponse invalide. Non, mon branchement déconne quelque part. Alors, ne vous inquiétez pas. Les réponses invalides, c'est fréquent. Mais au bout d'un moment, si les contacts sont bons, ça finira par marcher. Ça ne risque pas de marcher, effectivement. Je me suis gouré dans le branchage. Alors, des fois, on a des pavés de messages comme ça. Mais c'est juste quand on fait une déconnexion, une reconnexion, ça fait ça. Mais en l'occurus, là, j'ai fait une authentification successful. Et donc là, on vient de rentrer en mode lecture des codes d'erreur de la console. Et pour ça, on va marquer la commande RLOG en majuscule. GET00 pour avoir le dernier code d'erreur que la PS3 a enregistré. Alors. Aïe. Code d'erreur enregistré, le dernier, le 3034. C'est un ELO de 2 secondes. C'est le code d'erreur le plus commun qui arrive le plus souvent. Et qui est généralement accompagné d'un autre code d'erreur en 4000 quelque chose. Voilà. 4432. On a la confirmation que cette console a déjà eu un ELO et qu'elle a déjà été réparée par un mec. Ou peut-être par Sony. On ne sait pas. Peut-être que Sony a réparé la console sans effacer le code d'erreur. On ne sait pas. Et vous pouvez continuer à lire comme ça tous les codes d'erreur. 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. Et c'est en exacte simile. Donc, ça va de 1 à 9. Et de A à F. Alors, on peut voir les codes d'erreur sur ce tableau. Ou sur PSX Place. Ce que je pense, c'est... Ah, l'appareil photo. Ce que je pense, c'est que... Non mais je n'ai plus de batterie nulle part. C'est quoi ce bordel ? Et voilà. Sur cette page, je vous ai tous les codes d'erreur qui sont référencés. Avec, la plupart du temps, une explication qui est liée. Défaut de BGA. Bille de soudure craquée. Donc, cette console-là a certainement été refloue. Enfin, voilà. Mais nous, nous allons aller plus loin pour lire en diagnostic dans la console. Et pour faire ça, maintenant qu'on a notre syscon qui est connecté, on va suivre la procédure parce que je ne m'en rappelle plus. Alors, dans un premier temps, on va devoir écrire la commande eepget39101.01. Et là, on a la somme 0FF. Et on va changer le FF en 0. Alors, eep73961.01.00. Donc là, on remplace la valeur. Donc, c'est écrit 0.00. On revérifie la valeur. Donc là, on exite. On éteint le secteur. Et on va venir rajouter une pâte. Donc, c'est la fameuse tige sur laquelle je me suis planté tout à l'heure. Et on va connecter la pâte sur la terre. Et on va se reconnecter au syscon. Alors, on va remettre sous tension la PS3. Elle va faire 3 bips normalement. Et là, on va retourner sur notre bloc. Et si vous avez bien fait vos branchements avec la pâte diag qui est reliée à la terre, vous refaites la même commande, sauf qu'au lieu marqué CXR, vous avez marqué CXRF. Bon, et bien après avoir perdu 15 minutes à essayer de me connecter parce que j'ai inversé les branchements. Quelle bonne idée. Haute CXRF. Haute. Haute Successful. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un EPSUM. Alors, il y a des valeurs par défaut dans le tableau. Il se peut que vos valeurs soient différentes. Donc, vous ne fiez pas au tableau, mais fiez-vous à ce qui est marqué. Alors là, ce qui nous intéresse, c'est de corriger toutes les adresses qui sont en dessous de la ligne que je viens de surligner. L'adresse, celle-ci, il va falloir la modifier. Là-bas, c'est les mêmes valeurs. Donc, OK, très bien. Écriture 39FE 3800. Et en fait, là, les valeurs que vous voyez, là, là, 0038, il faut les écrire comme ça en inversé en 3800. Ça n'a pas marché. OK. C'est parce que j'avais mis W en majuscule. C'est sensible à la casse. Donc, complete. On retape la commande pour checker la valeur. Et normalement, à partir de ce moment-là, on peut faire un exit et reboot la PS3. Et normalement, elle ne devrait plus bipper. Elle ne bide plus. OK. Et à partir de ce moment-là, on a fait le plus dur. Parce qu'à partir de ce moment-là, on a accès au 6-con de la PS3. On rappelle la commande, cxrf. Et si c'est en hot successful, d'ailleurs, maintenant, vous n'avez même plus obligé d'écrire en majuscule. Hot successful. Et bien, maintenant, vous avez accès à l'intégralité du 6-con de la PS3. Ce qui veut dire que maintenant, vous faites un R-log. Et bien, vous avez toutes les erreurs qui vont apparaître. Paf ! Et avec toutes les dates. Et donc, là, on a toutes les erreurs. Donc, cette console a dû tomber en e-load en 2011. Putain, c'est incroyable. Depuis qu'elle est tombée en e-load, ils n'ont jamais redémarré, la console. Et depuis, elle a tenté d'être redémarrée le 9 plusieurs fois à 21h. Putain, il y a toutes les heures. C'est incroyable. Et le 7-15, c'est la dernière erreur que nous avons. A 8h59. Donc, j'imagine que le monsieur a fait un reflot avant de vendre sa console. Donc, le monsieur, sur le bon coin, nous a menti. Parce qu'il disait qu'il n'y avait qu'un problème de lecteur CD. Mais à mon avis, il n'y a pas que ça. Alors, B-Count, on va pouvoir savoir combien de temps la console a été utilisée. La console a été démarrée 1000 fois. 1058 fois, éteinte 1030 fois. Et a un score stat-track de 108 jours. Alors, on a toutes les commandes qu'on peut retrouver soit sur Pay6 Place, soit sur le wiki, soit ici. Donc, commandes internes, B-Count. Donc, ça, c'est celle que je vous ai démontré. Alors, il y a des commandes qui ne marchent pas parfois. Bon, ben, c'est comme ça. Et par exemple, là, on va faire un bring-up. Ça va démarrer la console. Et on va voir toute la séquence de démarrage qui sera décrite. Et c'est possible qu'elle s'arrête en sécurité surchauffe, vu que j'ai dévissé les supports. Et ici, on est shutdown. C'est marrant, je croyais qu'il y avait toute la phase de démarrage, mais je n'ai rien eu. Là, on va la laisser surchauffer. Et puis, on va voir le code d'erreur qu'elle va mettre quand elle va surchauffer. Et là, R-Log. Ouais, voilà. Donc, 1200, c'est le CPU qu'a surchauffé. Donc, là, rien d'étonnant. C'est normal, je n'ai pas les trucs sur la console. Ce que je voulais montrer, là, avant que ça se défasse, c'est qu'à un moment, on voit toute la phase de démarrage de la console. Voilà. J'éteins avant. Et voilà, on a tout ce qui se passe. Et je crois que TRPGate, ça te dit la température maximale définie avant extinction. Donc, on va faire TMP1 pour voir. Donc, là, il met 0. Bring up. Voilà. Donc, là, on voit les températures. Donc, ils ont passé de 40 degrés pour le CPU à 57 à 73 avant que je l'éteigne rapidement, avant qu'elles se mettent à... Et donc, à partir de ce moment-là, il y a tout un tas de commandes que vous pouvez faire. Alors, je ne connais pas toutes, mais il y a tout un tas de trucs que vous pouvez modifier comme ça. Donc, j'imagine la température max de la console. Et vous pouvez même, je crois, définir le niveau de ventilation que vous voulez par rapport aux températures obtenues. Et vous pouvez faire absolument ce que vous voulez avec. Voilà, voilà. Ceci marque la fin de la vidéo. N'hésitez pas à t'abonner et à laisser un petit pouce bleu. Ça ferait super plaisir. Merci à toi si tu le fais. Et sur ce... See you again soon !